Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La baisse de la consommation de vin n'est pas nouvelle, selon Olivier Gergaud, professeur d'économie en France au Business School Kedge, qui étudie l'alimentation et le vin. La consommation de vin en France est en chute libre depuis son pic de 1926, lorsque le citoyen français buvait en moyenne environ 136 litres de vin par année. Aujourd'hui, ces chiffres sont plus proches du 40, donc vraiment très, très révoltant de voir qu'on paye pour détruire et jeter du... Mais dans le fond, ils vont le recycler aussi pour faire d'autres produits. Il y a des fonds qui vont être utilisés, il y en a qui vont être jetés, d'autres qui vont être utilisés pour... c'est du n'importe quoi. C'est comme ici, au Québec, on a l'agriculture qui est complètement gérée de façon communiste. Les agriculteurs n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Il y a des quotas, par exemple, dans tous les domaines, que ce soit de la production acéricose, c'est-à-dire le sirop d'érable ou la production de lait, c'est la plus commune. Il y a des quotas qui sont imposés par le secteur, par les autorités, à chaque producteur de lait. Et si tu produis trop de lait, il faut que tu le jettes au lavabo. C'est du n'importe quoi, ces gens-là. Ces gens-là, ils se demandent après pourquoi on ne les aime pas. Bien, je pense que tu as ta réponse. Tu le sais pourquoi on ne les aime pas. C'est pour ça. C'est pour des stupidités comme celles-là. Entre autres, mais il y en a tellement. Je vous laisse ça dans la boîte de description, cet article-là. C'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada